Musique Bienvenue sur Info Express. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses des décisions qui pourraient transformer le quotidien des Algériens en 2025. Entre l'assouplissement de l'importation de véhicules d'occasion, le poids grandissant du général Saïd Chanegria, et les mises en garde du FMI sur l'économie, la situation est explosive. Prêts à découvrir ce qui façonnera l'Algérie demain ? Restez jusqu'à la fin pour une analyse approfondie de ces sujets cruciaux. Musique Révolution dans l'importation des véhicules d'occasion, le Parlement algérien a débattu du projet de loi de finances 2025. Un amendement propose d'élargir l'importation des véhicules d'occasion de moins de 5 ans. Cette décision vise à rendre les voitures accessibles pour la classe moyenne. Les députés demandent aussi la fin de la restriction de revente des véhicules importés. Si cet amendement passe, les acheteurs pourront revendre leurs voitures immédiatement. La diaspora pourrait également en bénéficier en important des véhicules de moins de 5 ans. Les députés s'opposent à une hausse de la vignette automobile. Ils estiment que l'augmentation imposerait une charge supplémentaire aux citoyens. Cette réforme pourrait stimuler le marché de l'automobile en Algérie. Les ateliers de réparation pourraient voir une augmentation de leur activité. Cette révolution pourrait transformer le paysage automobile algérien. Reste à voir si le Parlement adoptera ces amendements pour le bénéfice de tous les Algériens. Saïd Chanegria, un second président en Algérie ? Depuis le décès de l'ancien chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, le général-major Saïd Chanegria s'est imposé comme une figure incontournable. Il apparaît constamment aux côtés du président Tebboune, jouant un rôle prépondérant. Cette présence accrue soulève des questions. Chanegria est-il devenu un président bis ? Les manifestations du Irak avaient dénoncé cette mainmise militaire, exigeant un pouvoir civil. Les médias algériens couvrent largement chaque apparition du général, renforçant son image d'homme de pouvoir. La jeunesse algérienne aspire à un avenir où le pouvoir civil prime, mais se heurte à une réalité complexe. L'avenir de l'Algérie dépendra de la capacité à équilibrer ses forces pour un développement harmonieux et inclusif. L'histoire de l'armée algérienne est étroitement liée à celle de la nation. Depuis l'indépendance, elle constitue un pilier central du pouvoir politique. Étudions l'évolution de son rôle au fil des années et ses implications pour l'avenir de l'Algérie. L'Algérie ne peut être dissociée de son armée. Symbole de résistance face à la colonisation française, elle a également joué un rôle déterminant dans la gouvernance du pays, dès les premières années suivant l'indépendance. Citons l'exemple d'Aouari Boumediene, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 1965. Au fil des décennies, l'armée a conservé une influence majeure, s'exerçant parfois en coulisses, parfois de manière plus ouverte. Les périodes de stabilité et de croissance économique ont souvent coïncidé avec des réformes militaires et une centralisation du pouvoir. La décennie noire des années 1990, marquée par la guerre civile, a également illustré le rôle crucial de l'armée dans la lutte contre les groupes islamistes armés. Récemment, la présence de l'armée dans les affaires politiques demeure importante. On observe régulièrement des figures militaires, comme le général-major Saïd Chanegria, aux côtés du président Tebboune. Cette situation soulève des interrogations sur l'équilibre des pouvoirs entre institutions civiles et militaires. Cette dynamique persistante met en lumière les défis auxquels l'Algérie est confrontée pour instaurer une gouvernance plus démocratique et inclusive. Les implications pour l'avenir sont multiples. L'armée est souvent perçue comme un garant de la stabilité dans un pays ayant connu des turbulences internes et des menaces extérieures. Cependant, la jeunesse algérienne aspire à un modèle de gouvernance où le pouvoir civil prime, reflétant une volonté de changement et de progrès. L'avenir de l'Algérie repose sur sa capacité à concilier ses forces historiques avec les aspirations modernes de sa population. La diversification économique, les réformes et l'émergence d'une société civile forte seront des éléments clés pour naviguer cette transition complexe. En conclusion, le rôle de l'armée dans la politique algérienne reste un facteur déterminant pour l'avenir du pays. La manière dont ce rôle évoluera au fil du temps sera cruciale pour le développement harmonieux et inclusif de l'Algérie. Le FMI tempère l'optimisme de l'Algérie sur la croissance. Le FMI a exprimé des réserves sur la croissance économique de 3,8% prévues par l'Algérie en 2024. Les fondamentaux économiques restent fragiles en raison de la dépendance aux hydrocarbures. L'inflation, bien qu'en baisse, et le secteur hors hydrocarbures peinent à compenser cette vulnérabilité. Avec 86% des exportations provenant des hydrocarbures, une chute des prix du pétrole pourrait causer une instabilité. Le FMI appelle à une diversification économique urgente pour une croissance durable. Le rapport souligne la nécessité de réformer le système fiscal et de renforcer le secteur privé. Le développement des PME est crucial pour réduire la dépendance aux hydrocarbures et créer des emplois durables. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle est recommandé pour améliorer la compétitivité de la main-d'œuvre. La transition vers les énergies renouvelables est une priorité pour diversifier les sources de revenus et réduire les émissions de carbone. Le gouvernement est encouragé à adopter des réformes audacieuses et à collaborer avec le secteur privé pour stimuler l'innovation et la croissance. Les citoyens attendent des améliorations tangibles, espérant que ces réformes apporteront une prospérité durable. En conclusion, bien que l'optimisme soit tempéré, les perspectives de croissance de l'Algérie restent prometteuses si les réformes nécessaires sont mises en œuvre avec détermination et efficacité. L'Algérie est confrontée à plusieurs défis économiques majeurs. Sa forte dépendance aux hydrocarbures, le taux de chômage élevé et la nécessité impérative de diversifier son économie sont des enjeux cruciaux. Comment le gouvernement envisage-t-il de relever ces défis ? Quelles sont les perspectives d'avenir pour l'économie algérienne ? L'un des principaux obstacles est la dépendance excessive aux hydrocarbures, qui constitue 86% des exportations du pays. Toute baisse des prix du pétrole peut engendrer une instabilité économique. Le chômage, qui touche particulièrement les jeunes, demeure également une préoccupation majeure. Pour surmonter ces difficultés, le gouvernement algérien se doit d'engager des réformes audacieuses. La diversification de l'économie est indispensable. Le développement des PME, ainsi que l'investissement dans l'éducation et la formation professionnelle, sont fondamentaux pour créer des emplois durables et renforcer la compétitivité de la main-d'œuvre. Le gouvernement a initié plusieurs projets pour soutenir les énergies renouvelables, un secteur d'avenir prometteur. En s'appuyant sur son potentiel solaire considérable, l'Algérie peut diversifier ses sources de revenus tout en participant à la lutte mondiale contre le changement climatique. Néanmoins, la transition vers une économie diversifiée exige des investissements conséquents et une collaboration internationale. Des réformes politiques sont également nécessaires pour attirer les investisseurs étrangers et garantir la concrétisation des projets. Les citoyens algériens aspirent à des améliorations concrètes. Ils nourrissent l'espoir que ces réformes mèneront à une prospérité durable et un avenir meilleur pour tous. Le chemin vers une croissance économique durable est parsemé d'obstacles. Cependant, grâce à la détermination et à l'efficacité, l'Algérie peut surmonter ses défis et concrétiser son potentiel. Alors que l'Algérie traverse des défis économiques, les énergies renouvelables se présentent comme un secteur prometteur. Les vastes déserts et l'ensoleillement abondant du pays en font un leader potentiel dans la production d'énergie solaire. Investir dans les énergies renouvelables offrent à l'Algérie une voie pour diversifier son économie et réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Le gouvernement algérien a lancé plusieurs projets visant à exploiter l'énergie solaire. Ces initiatives devraient créer des emplois, stimuler les économies locales et fournir une source d'énergie plus propre. En exportant son surplus d'énergie renouvelable, l'Algérie pourrait s'imposer sur le marché mondial de l'énergie. Cependant, la transition nécessite des investissements importants et une collaboration internationale. Des réformes politiques sont nécessaires pour attirer les investisseurs étrangers et assurer la mise en œuvre des projets. Le potentiel des énergies renouvelables à transformer l'économie de l'Algérie est immense. En saisissant cette opportunité, l'Algérie peut offrir un avenir meilleur à ses citoyens et contribuer aux efforts mondiaux contre le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada